Bonjour et bienvenue dans ce septième épisode de Bref de comptoir. Vous savez, je ne suis pas une grande fan du post-apocalypse et je ne suis pas non plus une grande fan des héros ayant toujours préféré les vilains. Bon ok, j'exagère. Il y a quelque chose qui surpasse mon amour pour les vilains et mon manque d'intérêt pour le post-apo, mon amour pour décortiquer les personnages. Je ne peux pas m'en empêcher alors quand j'ai vu cette nouvelle série Prime, je l'ai fait aussi. Présentons la série d'abord. Fallout est une série Amazon Prime sortie en 2024, évidemment. Oui, je suis un peu en retard mais croyez-moi, ça vaut le coup. Adaptée de la célèbre série de jeux vidéo, elle raconte l'histoire de Lucy, une habitante de l'abri Voltec 33. Despillard arrive à intégrer l'abri, tuant plusieurs membres de la communauté et kidnappant le père de la jeune fille. Ne se laissant pas faire, elle décide de remonter à la surface pour le sauver, allant à l'encontre des décisions des superviseurs remplaçant. Elle découvre ainsi le monde réel dévasté par les bombes nucléaires et y fera la rencontre de différents personnages qui, eux, y ont vécu toute leur vie. Si vous voulez mon avis approfondi sur cette série, n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne de Guillaume fait son cinéma pour voir la rediffusion du live où on vous en parle. Bien entendu, je dois aussi vous mettre l'alerte spoiler car pour présenter notre personnage du jour, nous allons devoir parler de la saison 1 dans son entièreté. De plus, certaines scènes graphiques peuvent choquer les plus jeunes et les plus sensibles donc je vous invite à ne pas regarder et à écouter le podcast fait pour l'occasion à la place. Maintenant que vous êtes prévenus, on est parti ! Il est évident que celle qui a retenu mon attention dans cette série est Lucie. Basculée dans un monde qu'elle ne connaît qu'à travers les livres, elle est confrontée à la dure réalité du monde extérieur pour lequel elle n'est pas préparée. Lucie a vécu toute sa vie dans la sécurité de l'abri dans lequel on prône le respect et l'ouverture d'esprit, une éducation qui va la suivre dans sa mission tout comme sa grandeur. Cette naïveté et cette ignorance vont l'exposer aux dangers du monde extérieur, notamment lorsqu'elle se voit confier la livraison de la tête d'un scientifique dans l'espoir de retrouver son père. Heureusement sur son chemin semé d'embûches, elle va rencontrer Maximus qui, même si on peut douter de sa morale, a de réelles bonnes intentions à son égard et va la protéger. Il va lui rappeler la réalité du monde dans lequel il a grandi, qu'il connaît très bien et va mettre sa méfiance naturelle au service de sa protection. A l'inverse, Lucie continuera d'essayer de croire en la bonté humaine jusqu'au bout de son périple. C'est une construction de héros qu'on retrouve assez régulièrement au sein de fictions comme Urflax Bindef, Jujutsu Kaisen ou encore de manière moins spectaculaire, New Girl. Il s'agit d'un héros qui, suite à une décision impulsive, se retrouve dans un monde qu'il ne connaît pas. Malgré sa bonne volonté, sa naïveté et sa grandeur vont l'exposer à de nombreux dangers. Heureusement pour lui, une personne expérimentée va le prendre sous son aile et l'empêcher de se faire tuer. Cette personne va lui montrer la réalité qu'on doit se méfier des autres et se battre pour survivre. Cette vision va changer le héros qui va perdre sa naïveté petit à petit, mais elle va aussi changer celle de son accompagnant qui va douter de sa vision tout noir ou tout blanc. Cependant, malgré sa perte de naïveté, le héros ne perdra jamais ses valeurs. Dans un moment de colère ou de faiblesse, il peut mettre ses valeurs de côté, surtout quand ses valeurs ne sont plus en accord avec la réalité, mais il ne perdra pas cette part de sa personnalité qui le pousse à respecter les autres peu importe le mal qu'ils ont fait. De plus, sa vision différente va influencer la personne de l'extérieur qui va changer ne serait-ce qu'un peu et s'ouvrir un peu à d'autres possibilités. Lucie, dans cette saison, va énormément souffrir ce qui va la pousser à s'endurcir et à se méfier de l'absence de transparence de ses interlocuteurs. Malgré tout, sa vision naïve et guidée par un sentiment d'améliorer le monde va la suivre peu importe les violences auxquelles elle va faire face. A l'inverse, grâce à Lucie, Maximus va se permettre de donner sa confiance à des gens bienveillants dont il se serait méfié avant, admettant que tous les êtres vivants ne sont pas méchants si on leur donne l'occasion de montrer leur bon côté. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était difficile de contenir l'évolution de ce type de personnages dans un format si court, donc si vous voulez que j'approfondisse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne semaine, continuez à découvrir des séries et des films, et je vous fais de gros bisous, ciao bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada